... Présentation, discussion et vote du rapport de la Commission Travaux publics, transports et communication sur le projet de loi régissant les secteurs de l'eau et portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des Ressources Hydriques à Nari. Merci, merci, collègues premiers secrétaires. Nous demandons au commissaire de prendre place, s'il vous plaît. Nous demandons aux honorables membres de la Commission Travaux publics, transports et communication de prendre place, s'il vous plaît. L'honorable Milien, l'honorable Beauville, l'honorable Manès, il y avait également l'honorable Boussey. Merci au commissaire et je rappelle que nous étions au visa et considérant hier. Donc, nous demandons au premier secrétaire de donner lecture à nouveau des visas et considérant ce rapportant au projet de loi. Merci. Vu la Constitution, notamment les articles... Un minimum de sérénité, s'il vous plaît. Collègues Bouger, collègues Profanes, collègues Printemps et Alfredo, s'il vous plaît. Premier secrétaire, allez-y. Vu la Constitution, notamment les articles 32-4, 36-5, 111, 111.1, 111.2, 136, 247, 253, 253.1, 255, 257, 232, 234, 236. Vu les pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels sanctionnés par les décrets du 31 janvier 2012, vu les codes civils, vu les codes pénales, vu les codes ruraux, vu la loi du 29 mai 1963, adaptant à celle du 22 juillet 1937, établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement de villes et campagnes en vue de développer l'urbanisme. Vu la loi du 24 mai 1971, réglementant l'organisme de développement de la vallée de l'Arthibonite, au DVA, vu la loi du 12 juin 1974, réglementant l'usage des eaux souterraines profondes et chargeant le département de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, du contrôle de leur exploitation. Vu les décrets du 27 octobre 1978, réglementant l'exercice du droit des pêches en Haïti, vu la loi du 17 août 1979, remplaçant la Banque Nationale de la République d'Haïti par deux institutions autonomes, la Banque de la République d'Haïti, BRH et la Banque Nationale des Crédits, BNC. Vu les décrets du 22 novembre 1982, créant l'organisme de développement du département du Nord-Ouest, vu les décrets du 25 octobre 1982, créant l'organisme de développement du bassin du fleuve Arctibonite, vu les décrets du 13 novembre 1986, plaçant l'organisme de développement du Nord sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, vu les décrets du 30 septembre 1987, portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, vu la loi du 9 septembre 2002, portant sur le code des investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989, relatif au code des investissements, vu les décrets du 17 mai 2005, portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu les décrets du 17 mai 2005, portant révision du statut général de la fonction publique, vu les décrets du 12 octobre 2005, portant sur la gestion de l'environnement, vu les décrets du 12 octobre 2005, portant sur la gestion de l'environnement, vu les décrets du 17 novembre 2005, portant sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de la Santé publique et de la population, vu les décrets du 23 novembre 2005, vu les décrets du 23 novembre 2005, établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, vu les décrets du 1er février 2006, fixant les cadres généraux de la décentralisation, ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales, vu les décrets du 17 mars 2006, créant au ministère de l'économie et des finances un service technique déconcentré dénommé inspection générale des finances, vu la loi cadre du 20 janvier 2009, portant l'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, et créant la direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, dit NEPA, vu la loi du 10 juin 2009, fixant les règles générales relatives au marché public et aux conventions de concession d'ouvrage des services publics, vu les décrets du 9 octobre 2015, fixant les règles générales relatives au marché public et aux conventions de concession d'ouvrage des services publics, vu les décrets du 9 octobre 2015, fixant les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu, à la procédure d'élaboration des présentations et d'adoption des lois de finances, vu les décrets du 6 janvier 2016, organisant les ministères de la planification et de la coopération externe, vu l'arrêté du 16 février 2005, portant le règlement général de la comptabilité publique, considérant qu'il est du devoir de l'État de se douter des moyens nécessaires pour la protection et le bon usage des ressources hydriques du pays, considérant qu'il est nécessaire d'assurer la séparation des responsabilités, des captages, des productions, des transports, des distributions, des vidanges et des commercialisations de l'eau, de celles des régulations du secteur, considérant qu'il convient de créer un organisme autonome, chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière des régulations du secteur de l'eau, sur les rapports du ministère de l'Environnement et après délibération au Conseil des ministres, le pourvoi exécutif a proposé la loi suivante. Merci, honorable Jean-Louis Lerjean, premier secrétaire ici à la Chambre des députés de cette brillante lecture. Donc sur ce, sans plus tarder, les visas et considérants tels que lus par notre premier secrétaire sont mis en débat. Donc la parole est accordée au député Gagné. A l'illigue, député Gagné. Monsieur le Président, les membres du bureau, chers commissaires, les collègues de l'Assemblée, le Président, c'est juste, et il y a un remarque mineur que j'ai juste besoin fait par rapport à... et après dernier considérant, le premier en lit sur le rapport du ministre de l'Environnement. Et moi, c'est que... texte de loi saleté déposé par TPTC et que là, c'est sur le rapport du ministère et des travaux publics liés, c'est pas pour le ministère de l'Environnement. Donc c'est justement un dernier pour que nous sommes capables et pour tes corrections à la bonne souple. texte, ça, c'est ministre. Oui, mais texte, ça, c'est fou. Aniris ou TPTC? Mais rapport, c'est rapport TPTC. Merci. Donc la parole est accordée au député de Saint-Marc, l'honorable Samuel Dait. Merci, collègue Gagné, de regagner votre place. Merci. Renorable Président, les membres du bureau, Messieurs les commissaires, chers collègues, Président, Goumat Pamela, c'est organisation qui n'ont premier visa, vu la constitution, notamment les articles, qui sont sortis de 247, de 253, de 255, de 257, qui sont tournés dans 232, de 34, de 36, parce que il faut que les commissaires ont réorganisé visa ça. De même aussi, le Président, je n'ai jamais proposé, je n'ai jamais proposé, pour vous viser la loi cadre de la création de l'Odva, c'est la loi du désectembre 1949. Parce que, à travers, c'est le premier bureau qui existait, vous parlez de bureau de la gestion de l'eau. C'est la loi cadre du désectembre 1949. C'est la loi qui était créée « Organisme du Développement de la Vallée de l'Artibonite ». Merci. Merci. Les visas et les considérants sont toujours en débat. Et, collègues des collines, il y a plus de chaises à l'Assemblée. Prenez un siège, s'il vous plaît. la parole est accordée au député Lomis. Président, M. le Commissaire, collègues de l'Assemblée. Remarque par nos présidents, c'est la première page de l'Assemblée. C'est la loi du 12 juin de 1974. Nous voulons le décret du 27 octobre de 2018 et nous retourner encore de la loi du 17 août de 2019. Nous voulons et ensuite, nous voulons à la deuxième de la loi de 2019. septembre 2002 et il y a été calé en plusieurs décrets. Je pense que le Président a réorganisé les lois après le décret. Merci, M. le Président. Merci. La parole est accordée à présent à l'honorable député de Mimbalé. M. le Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, collègues de la Commission, Président, depuis un certain temps, heureusement ou malheureusement, c'est malheureusement, j'ose dire, l'exécutif l'y avise à transmettre au Parlement un certain nombre de textes et très souvent, il y a été projet de loi tel que ça en a discuté là, régissant le secteur de l'eau et portant création et organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des ressources hydriques à Nari. Il est vrai, M. le Président, que Machiavel, en son temps, avait dit que la République est un échafaudage d'institutions nées au hasard des âges, mais le principe veut quand il existait déjà une institution, si on veut rajouter ou peut-être augmenter l'attribution li, ou pas créer une nouvelle loi ou capable de modifier celle existante. Et nous savons qu'il existe puisque nous en considérons et puis, il me t'a regardé pour moi parce que, selon Compréhension, PAM, et Comissario va dissiper à Préhension, avec nouvelle loi, si toutes les fois assemblées à Antérinelli, nos Préhension ont nouvelle institution, ont l'autre organisme, alors que nous avons la DINEPA. Or, il est titré projet de loi, donc, ce n'est pas un projet que Préhension va modifier ça qui existait. Donc, il est dit, président, projet de loi régissant le secteur de l'eau et portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des ressources hydriques et, dans les considérants, justement, il est dit, vu la loi cadre du 20 janvier 2009, portant organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement et créant la direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA. Donc, c'est comme si nous sommes dans le même monde. Donc, je me demande pourquoi il n'est pas dit projet de loi modifiant parce que si nous viser l'ADI n'est pas parce que selon ma compréhension et là encore c'est la question à mes collègues de la commission. Un instant, un instant. Il y a une motion qui est accordée à l'honorable député Baudelaire. Merci. M. le Président, M. le Président, membres du bureau, collègues, commissaires, collègues de l'Assemblée, j'interviens sur l'intervention de l'honorable collègue Decoline pour porter son attention sur l'avant-dernier considérant. Je lis pour vous. considérant qu'il est nécessaire d'assurer la séparation des responsabilités de captage, de production, de transport, de distribution, de vidange et de commercialisation de l'eau de celles de régulation du secteur. Ce considérant indique clairement que l'objet de cette loi c'est de créer une agence de régulation alors que la DINEPA se charge des fonctions à elles déjà assiées, fonctions de captage, de production, de distribution et autres. Merci, M. le Président. Cette loi c'est pour la régulation du secteur, ce n'est pas à être confondue avec les fonctions de la DINEPA. Merci, collègue Baudelaire. Collègue Abel, terminé. J'ai pris note de l'intervention de mon collègue. Mes collègues, j'avais bien lu ce considérant, c'est du français pour rien. et j'invite le bureau à nous faire trouver le projet créant la DINEPA. Vous verrez, mon cher collègue, que la DINEPA, entre autres, attribution, l'itégain et tout pour le réguler pas seulement captage. Et M. le Président, nous sommes ici au Parlement. Voilà. Donc, il nous faut cette loi créant la DINEPA et le collègue saura dissiper évidemment les mêmes baguettes appréhension. Mais la Président, c'est comme si on nous envoie une nouvelle loi alors que dans les thèmes créants la DINEPA, c'est presque même bagaille qui te dit. Donc, est-ce qu'on aura offri à la République deux institutions, la DINEPA et à la RIE. Bref, on a créé des institutions alors que les attributions n'ont pas vraiment bien définies. Et même l'invité Bureau fait nous joindre à ça. Merci, collègue Abel de Mirbalet. S'il n'y a pas de députés sur la liste, nous allons accorder immédiatement la parole au commissaire. Merci. 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 Président, nous tentez avec attention l'intervention de tous les collègues qui passent la. Les collègues de l'Omeus, les collègues de l'Aïti, nous prenons notre souremak et que la Commission a apprément de la correction qui a approprié à ça. Souremak les collègues de la coline, le projet de l'OASA a visé directement une agence de régulation ou la police des eaux qui a intervenu dans le système pour mettre l'ordre des eaux qui a fait de l'eau et qui ne n'est pas prêté tel qu'elle comme un service qui a non seulement géré et la distribution d'eau dans le pays ou un service commercial. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions au niveau de la Commission, le visa est considérable. Il y a une intervention, le député est au téléphone. Merci. Merci. La parole est accordée au député aux dix-de-villes. Je rappelle que nous sommes au visa et considérant que nous ne sommes pas encore dans le fond du texte. Ce sera la dernière intervention. Après, on passe au vote. Merci. Président, les membres du bureau, les commissaires, chers collègues. C'est pour retirer tout doute entre création Anari avec création d'inépa qui était là pour réguler eau potable. Alors, ce que l'OA, le projet l'OA, c'est pour réguler la question eau. Donc, l'OA est organisé pour réguler la question eau potable et tout type d'eau qui est capable de réguler l'eau. Mais l'autre organisé est là pour réguler eau potable. Merci. C'était la dernière intervention. Après les débats qui se sont tenus sur les visas et les considérants, nous passons directement au vote. Donc, les visas et considérants tels que l'oubale l'onor à premier secrétaire Jean-Louis Léjean et avec les petites modifications méthodologiques apportées par les députés Samuel Lait et Lormeus et Gagné. Donc, ces visas et considérants sont mis au vote. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main s'il vous plaît. Merci. Pour les visages et considérants. Merci. Allez-y. Allez-y. Merci. Baissez vos mains s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Un instant. Collègue Exentus, vous avez voté contre. Maintenant, vous vous... Merci. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Collègue Exentus, vous. Merci. On a corrigé. Merci. Ceux qui s'abstiennent à nouveau. Ceux qui s'abstiennent à nouveau. Pour qu'on puisse faire le décompte, pour qu'on puisse voir. Merci. Donc, premier et deuxième secrétaire décompte, s'il vous plaît. soixante-dix pour un compte, six abstentions. Merci. Les visas et considéreurs sont adoptés. Donc, merci, pour une secrétaire, de donner lecture de l'article premier, s'il vous plaît. On va aller. Article premier. La présente loi régit les secteurs de l'eau. Merci. L'article 1, tel que lu par l'honorable premier secrétaire Jean-Louis Lerjean, est mis en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. Article suivant. Article 2. Au sens de la présente loi, on n'entend pas 1. Agence nationale des ressources hydriques, Anari, autorité chargée de la régulation de l'eau, stricture désignée pour le contrôle des ressources en eau. 2. Assainissement démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement dans ses différents comportements collecte, terresport, traitement, évacuation et élimination. C'est la norme sanitaire et environnemental en vigueur. 3. Bassin versant est géographique d'une topographie naturelle dont les reliefs déterminent l'écoulement des eaux superficielles et des effluents de diverses natures vers un point de convergence. 4. Captage action de collecter l'eau d'un point d'émergence pour l'alimentation d'une ligne d'addiction. 5. Barrage ouvrage d'un construit en travers d'un coup d'eau d'une rivière ou d'un fleuve est destiné à en réguler son débit ou stocker de l'eau notamment pour le contrôle des crues d'irrigation l'industrie d'hydroélectricité la pisciculture une réserve d'eau potable etc. 6. Ressources en eau quantité d'eau disponible sur le territoire national 7. Eau liquide transparent incolore inodore et sans saveur à l'état pur 8. Eau de surface eau qui s'accumule sur le sol ou dans un coup d'eau dans une rivière un fleuve un marais un lac un étang une zone humide d'une mer ou d'un océan 9. Eau minérale eau d'origine souterraine ou géologique et d'une composition chimique stable et n'ayant subi aucun territoire chimique 10. Eau potable eau qu'on peut boire sans aucun risque 11. Eau souterraine toute eau se trouvant sur la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol 12. Forage creusement d'un trou allant de la surface du sol jusqu'à la différente profondeur pour l'extraction de l'eau 13. Nape phréatique nape d'eau souterraine ce thème d'hydrologie désigne une réserve d'eau souterraine peu profonde et alimentant source et pluie nappe captive une nappe captive est une nappe qui est surmontée par une formation peu perméable où la surface archifère est très poreuse et dont la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supérieure au droit de la nappe elle est sous pression et remonte jusqu'à la surface en cas de forage 15. Tunnels hydrauliques ouvrages d'art construits permettant d'exploiter de l'eau souterraine par gravité 16. Périmètre de protection espace délimité physiquement clôture en dur ou stricture légère afin de sauvegarder et protéger l'accès à un espace qui présente un intérêt esthétique ou patrimonial 1. Une dangerosité certaine au endroit des résigences d'une source 17. Périmètre immédiat superficie d'un rayon de 10 à 15 mètres d'un point de production d'eau 18. Périmètre raccroché superficie d'un rayon de 30 à 50 mètres du point de production d'eau 19. Périmètre éloigné des zones de recharge du nappe 20. Pollution des eaux introduction dans les milieux aquatiques de toutes substances susceptibles de modifier les caractéristiques physiques chimiques ou biologiques de l'eau et de créer des risques pour la santé de l'homme de nuire à la faune et à la flore terrestre et aquatique de porter en tête à l'agrément des sites où je n'ai toute autre utilisation rationnelle des eaux 21. Puits pour creuser à partir de la surface du sol pour en tirer de l'eau de la nappe libre 22. Réseaux d'assainissement des drainages ensemble de vrages destinés à collecter et évacuer les eaux usées ou pluviales 23. Réseaux hydrographiques ensemble des canaux des drainages où s'écoulent les eaux provenant du ruissellement ou restituées par les nappes souterraines soit sous forme des sources soit par restitution continue le long d'un couteau 24. Zones humides terrain exploité ou non habituellement inondées ou gorgées d'eau douce saline ou somate de façon permanente ou temporaire la végétation quand elle existe y est dominée par des plantes y gros fils pendant au moins une partie de l'année 25. Pour terminer études d'impact environnemental ensemble des procédés utilisés pour évaluer les effets d'une activité sur l'environnement et proposer toutes mesures ou actions en vue de faire disparaître réduire ou attenuer les effets néfastes pour l'environnement susceptible d'être engendré par une telle activité. Merci honorable premier secrétaire l'article premier tel que lu 2 merci l'article 2 tel que lu par l'honorable premier secrétaire est un débat et immédiatement la parole est accordée au député de Thiot l'honorable gagné qui sera suivi de celui dégo naïve l'honorable l'antenti nous pensons que c'est la copie qui est titrée chambre des députés et nous demandons au secrétaire général de corriger ce décor merci et président membre du buko le komisier chère collègue de l'assemblée président nan pou men interven son nan devine mde tim de kon remak ki te mineur mwen tonen pou remak majeur mwen paske en kelke sot remak mwen li ou se kpase se ke mwen kon go inquietude président par rapor avèk ansam de definisyon ke yo bay an dan tekst la nan article 2 a président tout tem sa yo apre an a rien ke mwen se nou fixe la nou men nou defini atraver proje de loa sa pifo tem nou gen la yo se de tem ki defini deja sou plan konventionel et le fe ke yo defini deja sou plan konventionel ou gen des ouvraj de referens ki defini yo a chak fwa depu ou di tel tem donc li ve di tel bagay suivant tel domen don tout moun konnel deja june jo di a inquietude mwen prezident se ke mwen pa vle pou ke nan tex de loa sa na fe nan chame de deputé nap vote la pou ke nou gen de dé finition pou ke yo di sa se selon la chambre de deputé c'est inquietude sam gen donc prezident il y a il y a député de ville qui a demandé une motion la motion vous est accordée merci merci président et président mon chambin c'est pour rappeler un collègue gagné définition yo nan nan loa c'est pour permettre compréhension et législateur yo men c'est pas de définition ka vini de sam de deputé ou bien de législateur la men c'est de définition pou ka rappeler c'est définition pou ka rappeler term yo men c'est pas la définition que la bien y a une motion d'ordre qui est accordée honorable président les membres du bureau les commissaires chers collègues président nous devons tenir compte des collègues gagnés ça le dit un autre exemple aussi simple zone humide la définition de la zone humide ici c'est pour 24 bien sûr c'est ça ma fait c'est ça ma fait non 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 sous oudi sous oudi non c'est sous oudi un instant collègue d'aïti ouman don motion d'ordre sous collègue oudi qui te font motion donc si son ajou a fait si son prise de parole pito chita ma bon la parole au moment ou pote en bien allez motion d'ordre collègue oudi dit que c'est suivant définition que ouman don document pou ke lecteur yo kapap adapte avec document moi dis pas vrai pour guisa on gade exemple zone humide yo définil c'est terré exploité ou non habituellement inondé ou gorger d'eau douce pas mon définition pour ça dit tout on parle de par exemple l'obre zone humide son zone qui ont capacité pour retenir d'eau le oblige gorge d'eau qui définit zone humide avec par exemple zone marécajeuse par exemple zone marécajeuse son zone qui toujours il y a donc là notre définition qui est bale bien sûr c'est ça que collègue gagne dit bien sûr c'est des définitions qui déjà existaient qui ont déjà existaient donc nous 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 m'a 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 La définition est déjà existée. Il y a des différences, des sementiques, mais la définition est déjà existée. Donc, président, exactement comme le collègue d'Aïti, c'est que si vous mettez ensemble la définition qui ne correspond pas à la définition conventionnelle, qui déjà, dans les ouvrages officiels, président... Collègue Tertius, collègue Tertius, collègue d'Aïti, collègue d'Aïti, Samuel d'Aïti, je rappelle que vous êtes en direct à la télévision nationale d'Aïti, s'il vous plaît, prenez place. Merci. Donc, collègue gagné, terminé. Et je rappelle que si vous avez une définition, vous pouvez toujours nous donner une référence bibliographique. Il ne faut pas parler de manière ex-cathédrale, il faut faire des références. Eh bien, président, pour que nous ne pas parler de manière ex-cathédrale, nous demandez, soit que nous voyons ça en annexe, nous ne pouvons pas voir, mais nous ne pouvons pas quitter nous là, sans que nous ne pouvons pas avoir une référence bibliographique. Parce que si nous voulons mettre là, chaque fois que nous avons une définition conventionnelle, là, il y a un problème pour nous-mêmes, dans la chambre des députés, et pourquoi pour tout le pays? Merci, président. Merci. La parole est accordée au député Loméus. Nous demandons au secrétaire d'enregistrer les prises de parole, Mounou, s'il vous plaît. Afin que la parole ne soit pas attribuée par erreur. Ok. Merci, président. Président, membre du bureau, commissaire, collègue de l'Assemblée. Merci. Collègue de l'Assemblée. Commissaire, Mounou. Rapport de la papaginée, mais par exemple, s'il vous plaît, par exemple, définition numéro 11. 11, définition eau souterraine. Les députés tout haut se trouvant sous la surface du sol, dans la zone de saturation, et en contact direct avec le sol ou le sous-sol. Le dan gardé par exemple, Libanou 13. Nap fréatique. Nap d'eau souterraine, etc. Maintenant, est-ce que la commission est différenciable entre eau souterraine et nappe fréatique? Nap fréatique. Deuxièmement, définition numéro 12. Il parlez-nous d'un forage creusement de trous allant de la surface du sol jusqu'à différentes profondeurs pour l'extraction de l'eau. Alors, dans la définition numéro 21, l'idée n'a puits et le trou creusé à partir de la surface du sol pour attirer de l'eau de la nappe libre. Là encore, est-ce que, dans le fond, qui différencie l'effet là entre forage et puits? Et dans la définition, il parlez-nous d'une nappe libre. Et dans la définition, il parlez-nous d'une nappe captive. C'est-ce que, qui sa, par exemple, est-ce que le patate de l'eau pour nous définit tout, qui sa ou l'une nappe libre? Parce que il y a une différence entre nappe libre et nappe captive. Ça, pour nous dire, Président, nous pensez que l'important, et suivant l'approche de différents collègues qui précédent sur la tribune, l'état important, à partir du remarque, ça, nous pensez qu'il faut regarder et définir ça au Président. Parce que nous avons voté pour l'avenir. Ça, nous n'avons pas voté aujourd'hui. Merci, M. le Président. Merci sur ce, et nous allons donner la parole au commissaire pour des réactions. Merci, Président. Vous aurez la parole, collègue. Concernant chapitre 1er, Président, c'est définition. Et définition entre nos cadres universels. Et de nos jours, l'on en domaine bien spécifique, c'est pas là où ce qui parle, c'est dictionnaire de l'environnement qui parle. Sur la même lancée, Mabdiya, collègue Gagné, qui fait des remarques concernant les différentes définitions adoptées par le projet de loi. D'abord, une précision, le texte vient, c'est un projet de loi qui vient de l'exécutif, et cette commission a été, au cours d'un atelier de travail, travaillé sur le texte et a pu produire maintenant cette remarque. Donc, collègue Gagné, pour répondre à collègue Gagné, non au texte de loi, on n'est pas capable de faire référence pour dire, eh bien, telle définition, c'est suivant, telle encyclopédie, ça ne se fait pas dans un texte de loi. Donc, comment si bien s'il y a le président Roger, les définitions, ils vont porter universelle. C'est-à-dire, nous-mêmes, ce n'est pas nous qui définis, qui baignons une définition à un ensemble de concepts sérieux, c'est des concepts qui définissent de manière universelle. Donc, qu'il y a quelque chose à PIA, on peut définir un bien. Quand il y a, il faut que, par exemple, collègue Gagné, tu es capable de venir avec un document, officiel ou encyclopédie, parce que ce projet de loi liguera non seulement à des ministères, mais, par exemple, l'environnement. Il y a le droit de l'environnement qui est concerné par ce projet de loi. Il y a le droit de l'environnement international qui est concerné. Donc, dire que pour nous mettre des références, nos textes de loi, moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, on ne peut pas mettre des références par rapport à des définitions dans un texte de loi. Donc, collègue, l'homme et juste se disent quelles différences qu'il y a par rapport avec je crois que les différentes définitions sont très claires. Donc, maintenant, si y a des collègue qui est en mesure pour apporter d'autres définitions scientifiques, nous n'avons pas aucun problème pour faire un acte de remarquer mais nous n'avons pas de mettre par rapport à telle définition. Donc, nous n'avons plus un domaine, nous n'avons plus un domaine de la République, dans notre domaine de droit de l'environnement, dans notre domaine de l'agriculture. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions au niveau de la Commission, nous allons accorder la parole. Ce sera pratiquement la dernière intervention sur l'article en question. Donc, la parole est accordée au député d'Egonarif. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes. Merci. vous y attendiez. Président, membre du bureau, chers commissaires, collègues de l'Assemblée. nous, ici, à la Chambre des députés, et nous, chaque classe, sommes hommes d'État. Donc, mission essentielle, non. C'est fait le droit dans l'intérêt de l'Assemblée nationale. Mais, nous ne sommes pas capables à aller à la baville, Président, parce que ça va faire, c'est pour l'Assemblée nationale, il faut nous prendre ça, nous ne pouvons faire. Je vais entendre différentes interventions de différents collègues qui viennent des inquiétudes par rapport à le projet du droit qui s'est en texte émanant du pouvoir exécutif, particulièrement du ministère de l'Environnement ou du ministère de l'Agriculture. Alors, nous, chaque classe, nous aussi, effectivement, nous avons une discipline donnée. Il y a des médecins parmi nous, des avocats, des agronomes, des ingénieurs. Mais, qu'est-ce que ça présentait aux bonnes interprétations, aux bonnes explications par rapport à un entame de termes techniques que nous ne pouvons même comprenner qui ça a eu lieu ? Or, face à cette situation de ça, la constitution haïtienne de 1957 prévoile déjà, c'est ça que je le dis dans l'article 1661, que le premier ministre et le ministre n'ont pas entré bien que le texte soit mal formule. Il dit que le premier ministre et le ministre n'ont entré aux deux chambres. C'est très mal formule. Vous voyez bien, là, on compte au problème. Il dit qu'on ne peut pas le faire, il ne faut pas passer à la correction de ça aux deux chambres. Il n'y a qu'une seule chambre, il y a la chambre des députés et le Sénat de la République. C'est vrai, donc, on parle au moment bicaméral, composé du Sénat de la République et de la Chambre des députés, mais c'est que ça a dit aux deux chambres. Alors, il n'y a qu'une seule chambre qui est la Chambre des députés. Donc, pour cela, Président, moi, je pense que c'est un état important. Bien. Non, 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 le Parlement est bicaméral, composé du Sénat de la République et de la Chambre des députés. Ça ne se dit pas à la Chambre des députés. Ça n'existe pas. C'est une impropriété de thème. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Merci. Donc, d'accord, Président, nous pensez qu'il est important à cette phase de débat que le Président, Président, demandez à nos collègues de ce terre, Président. Président, demandez à nos collègues députés de ce terre, Président. collègue Lard, c'est moi qui ai la parole, Président. Je termine, Président, vous demandez au Président du bureau de la Chambre des députés de faire venir soit le ministre de l'Agriculture ou celui de l'Environnement pour une programme tout au moins expliquez maintenant le projet de loi sur le Président parce que c'est important pour l'Agriculture. Merci, Président. Merci, sur ce, merci, collègues, sur ce, sur ce, nous pensons que la Chambre des députés peut toujours interpréter les lois. ça fait plusieurs séances qui sont à travers lesquelles que nous avons pratiquement tranché. Et nous demandons au collègue l'attenture, nous lui, bon, nous lui demandons pas. Collègue l'attenture, s'il vous plaît, collègue l'attenture, s'il vous plaît, merci de regagner votre place. Donc, ça a été une brillante intervention, peut-être qu'il y a eu erreur, donc je suis pas en mesure d'interpréter donc, sur l'intervention qui a été faite, donc nous allons consulter l'Assemblée. L'article tel que lui est débattu à l'Assemblée est mis au vote. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Pour l'article tel que lui par le nom est débattu et mis au vote. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci ceux qui sont pour l'article avec les considérations qui ont été faites, bien sûr. Les députés qui sont pour, s'il vous plaît. Merci les députés qui sont pour, merci. merci ceux qui sont contre ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent merci merci premier secrétaire des comptes 42 pour 4 comptes 16 abstentions merci six et d'adopt l'article suivant l'article suivant l'article suivant Au régime de protection des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques. 3. À la régulation du secteur de l'eau, il précise les règles générales. 1. Des préservations et de répartition des eaux. 2. De préservation de qualité des aménagements et ouvrages hydrauliques. 3. De la police des eaux, des infractions et sanctions. Les eaux définies dans la présente loi comprennent les eaux continentales et les eaux de la mer territoriale. Merci. L'article tel que lu par l'honorable deuxième secrétaire, Gédard Benjamin, député de Savanet, est mis en débat. Deuxième fois en débat, troisième fois adopté. Ah, vous n'étiez pas à votre place. Non, 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 non. Ça va être corrigé dans le vote de l'ensemble. Dans le vote de l'ensemble. Article suivant. Vous n'êtes pas à votre place. Merci. Article suivant. Nous sommes soumis aux dispositions de la présente loi. 1. Les personnes physiques ou morales de droit public ou privé, exerçant une activité en rapport avec les ressources en eau. 2. Les aménagements et ouvrages hydrauliques. 3. Les installations classées conformément aux lois et règlements en vigueur, les installations non classées, les ouvrages et activités réalisées à des fins domestiques ou non. Par toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, et entraînant soit des prélèvements sur les eaux de surface ou les eaux souterraines, restituées ou non, soit une modification des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodes, épisodesiques, même non polluants. Merci. L'article tel que lui par l'honorable député Gerda Benjamin, deuxième secrétaire en notre bureau, est mis en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. L'article suivant. La présente loi a pour objet une gestion intégrée des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. Cette gestion vise à assurer 1. La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. 2. La protection contre toute forme de pollution, la restauration des eaux de surface, les eaux souterraines et les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales. 3. La protection, l'exploitation et la gestion des ressources en eau. 4. Développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques. 5. La valorisation de l'eau comme ressources économiques et sa répartition de manière à satisfaire ou à concilier lors des différents usages, activités ou travaux. 5. Les exigences, les exigences, de l'alimentation en eau potable, de la population. 6. B. De la santé, de la salubrité publique, de la protection civile. 7. C. De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations. 7. Petit D. De l'agriculture, de la pêche et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques, ainsi que toutes les autres activités humaines légalement exercées. 6. La planification cohérente de l'utilisation des ressources en eau, tant à l'échelle des lacs collinaires, du bassin versant hydraulique, qu'à l'échelle nationale. 7. L'amélioration des conditions de vie des différents types de populations, dans le respect de l'équilibre avec le milieu ambiant. 8. Les conditions d'une utilisation rationnelle et durable des ressources en eau pour les générations présentes et futures. 9. La mise en place de cadres institutionnels caractérisés par la redéfinition du rôle des intervenants. 9. L'article est un débat. Deux fois un débat, une troisième fois, la parole est accordée au député de Mir Malè. Monsieur le Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, membre de la Commission. Président, moi, j'ai une préoccupation et toute préoccupation de l'Assemblée, puisque nous nous acheminons vers les vacances parlementaires, donc nous avons besoin d'un bilan. Président, moi, je crois que nous n'avons pas capable de voter ce texte et que nous n'avons pas pénétré, nous n'avons pas compris, moi, je n'avons pas compris que nous n'avons pas voté. Moi, j'ai fait une première intervention, je n'ai pas fait droit à deux mois de mois, pour nous gagner la loi Crayon, la Dinepa, et nous avons un ensemble de bagailles qui disent sur la loi Salah, c'est des bagailles que Dinepa ont déjà gagné comme attribution. Collègues, la tortue fait une intervention, nous ignorons, M. le Président, pas un problème sur le plan de la légistique pour le débat ensemble de définitions, ça y a eu. Président, il y a un élément, selon les spécialistes, qu'a pensé la question géopolitique, il y a deux décennies encore, alors, si il n'y a pas de dispositions qu'il prend, il y a eu la guerre de l'eau, il y a déjà gagné, il y a eu deux décennies. L'Ouasa, nous avons voté là... Collègue Abel, s'il vous plaît, aide-vous sur la... Président, nous avons un élément de définition. Merci, allez-y. Deux bagailles qui empilent la dalle, pas même collées avec culture-réalité, pas nous, là. Donc, c'est que c'est une loi importée, puisque il y a des experts qui sont toujours là, ils ont traduit de loi de l'autre langue à l'autre langue, et puis voilà, ils ont voté le bonheur, et puis nous-mêmes, nous avons voté sans que nous ne comprennent rien. Président, collègue Alfredo, il n'y a pas besoin d'approuver publiquement, on aime bien l'appréciation, mais plutôt fais silence pour l'on va parler. Président, Président, moi, je l'ai dit... Président, moi, je l'ai dit encore, et tout l'intérêt pour Abel Legolin, vouloir sa voter... Oui, M. le Président, oui, mon article, Président. Oui, mon article. Président, il y a tout l'intérêt pour l'on va sa voter, puisque les collègues siégeants, c'est les collègues qui ont toujours voté ensemble. Encore une fois, Président. Président, et l'eau continentale, pas même d'arriver, mais l'eau continentale, c'est une motion accordée aux collègues de ville. Et je demande aux collègues Abel de rester dans l'article 5. Vous aurez toujours... Non, 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 non. Président, pour répondre aux préoccupations, collègues Abel, eau continentale, c'est pour faire différence avec eau de mer, parce que eau continentale, c'est toute eau de surface, et fluviale, ou bien toute eau qui est capable de souterrainer, ou bien ça n'a d'arriver les eaux de sur. Donc, pour permettre différence là, c'est justement ça, et m'avancez les collègues Abel, et celle de préoccupations ça, qui va bloquer nous sur l'article là. Merci. Merci, collègue Oudzi. En effet, ce n'est pas la seule préoccupation, ça, à me gagner, et collègue. Moi, t'ai cité ça, entre autres. Mais, encore une fois, président, ma plan est assemblé à hater moi, moi-même, moi-même, des bureaux, pour que yau fait nous joindre, texte, crayons, latine et pas, puisque c'est un échafaudage d'institutions, on a fait là. Merci. Président, ma fini, écoutez. Par contre, vous qui soyez après, c'est là, président. Ok? Donc, président, ils font proposition, on loi SMGRS, qui pourra le remplacer SMCRS. Donc encore une fois, nous votons le texte là, côté de l'institution qui existait déjà, et ensemble de définitions qui baillent au sens de la présente loi, nous retrouvons le texte d'Ine-Pas. Merci, collègue Abel. Il n'y a pas d'autres interviews nationalistes? La parole est accordée d'abord au député Desdéonette, avant de permettre à la commission de réagir. Président, Monsieur le Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, collègue commissaire, membre de la commission, mèsine vab, je t'alot boah, m'gen rikul me par abo à vek texte lan. Président, mwen pose sa fon bon titan, chak tan yon nan oven la ou fon point de doa, ou respecte lodi son point de doa. Et m bak fon ki motivation aujourd'hui an sou text sa? Bon mwen mwen m bal fel si pak ou gen kète. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le défendre au projet de loi, pour le faire nous comprenons et pour nous voter bien, ça n'a pas d'ailleurs. Collègue, êtes-vous sur l'article 5 ? Je suis sur le texte même, Président. Non, 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 l'article 5 qui est en débat. Nous sommes en train de débattre de l'article 5. Président, êtes-vous sur l'article 5 ? Je suis bien sûr sur l'article 5. Êtes-vous sur l'article 5, c'est vrai ? Oui, Président, je demande des explications bien fondées sur tout thème non-employé dans l'article 5. Même si nous faisons l'article 2, on texte par Kavini avec propre définition, nous devons faire référence à Kain. Elle a fait évolution de l'article 161, Président, vous faites l'article 161, Président, vous faites l'article 161, Président. Président, je termine pour dire au Président, m'imposez nous genbaga qui est plus sérieux que ça nous t'adoué fait. Gons gouvernement parfa, y'en en pays, dégâjez nous, vous allez aller vite. Merci, collègue. Nous demandons maintenant au commissaire de réagir. Il y a un problème de micro au niveau de la commission. Nous demandons au secrétariat général de prendre les dispositions qui s'imposent, s'il vous plaît. Oui, alors pour la commission, Président, nous comprenons la préoccupation du collègue des collines à qui nous avons déjà répondu par rapport à ses préoccupations. Alors, je crois qu'il y a un collègue des villes qui a déjà répondu par les préoccupations du collègue des collines à qui nous ont déjà fait référence à un considérant. Et moi, j'ajouterais qu'il y a deux considérants. C'est deux derniers considérants qui ont des compétences avec l'organisme de la commission. Et nous avons précisé, en ce qui concerne les préoccupations du collègue des collines, qui évoquaient la loi 4 du 20 janvier 2009, nous n'avons pas un exemple pour être plus clair. C'est, on ne dit pas, c'est un agent économique dans le secteur de l'eau, qui a un aspect commercial. Ces mêmes gens, dans le domaine de l'électricité, il y a Ipare, il y a Soginet, mais la loi, il y a une loi de 2007, je crois, qui vient avec une autorité de régulation, c'est ANAC, qui vient réguler le secteur, mais sans ne pas remettre en question Ipare comme agent économique. Donc, il y en a de même pour l'agent SAAR. Donc, ce n'est pas un chevauchement entre l'OASA qui baille et qui crée ANARI. Donc, ANARI doit être perçu comme étant une autorité administrative de régulation, sans ne pas remettre en question, sans ne pas amender, sans ne pas modifier le droit qui, déjà, sous 10 n'est pas. Donc, je pense que le collègue Abel de Collines est capable d'essayer et de reviser la position par rapport à l'explication. D'ailleurs, il y a deux considérants qui disent, eh bien, autorité SAAR, ou encore administrative SAAR, ou bien ANARI, c'est une autorité qu'il a, administrative, pour réguler le secteur OASA. Mais ça ne va pas avoir aucune incidence, sous DINEPA, qui est déjà créée par une autre loi. Donc, il y en a de même, par exemple, pour les compagnes téléphoniques. Ici, on a la NADCOM, on a la DICEL, capables toujours de gagner en autorité administrative des régulations, qui pour gérer la concurrence, qui puisse avoir le Cournatel. Oui, mais capables de gagner en l'autre autorité administrative, le Cournatel, si on va être beaucoup plus technique, mais qui ne paraît rien pour le droit en termes de concurrence déloyale entre deux institutions SAAR qui sont dans le domaine de téléphonie. Merci. Merci. Sur ce, l'article est mis au vote. Les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. L'article en question est mis au vote. Député Alfredo, on est en train de faire un vote. Merci. Les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci. Non, non. Collègue Jackie, merci de voter avant de sortir. Non, il faut rester dans la salle. Avant. Merci. Ceux qui sont contre, merci de baisser vous, s'il vous plaît. Du bras, collègue Du bras. Merci de baisser vous. Ok, merci. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Merci. Merci, secrétaire des comptes. 61 pour, 0 comptes, 9 abstentions. Merci. L'article en question est adopté. L'article suivant. L'article en question est mis en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. L'article suivant. L'article 7. L'eau fait partie du patrimoine commun national. Sa protection, sa mobilisation et sa mise en valeur dans les respects des équilibres naturels sont d'intérêt général. L'eau ne peut faire l'objet d'appropriation que dans les conditions déterminées par la loi. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. L'article suivant. Les domaines publics hydrauliques sont composés du domaine public hydraulique naturel et du domaine public hydraulique artificiel. Ils font partie du domaine public hydraulique naturel de l'État. 1. Le coup d'eau, fleuve, rivière, marée, lac, étang, lagune, les ravins et leurs berges jusqu'à la ligne atteinte par les eaux durant les crues. Deux, les nappes alluviales. Trois, les sources et les eaux minérales. Quatre, les strates géologiques où sont stockées des eaux souterraines. Cinq, les milieux humides font partie du domaine public hydraulique artificiel de l'État. Les ouvrages de défense contre les inondations et les dépendances. Les appareils détenus par l'État utilisés pour le contrôle des débits. Trois, les ouvrages hydrauliques réalisés pour cause d'utilité publique par l'État ou pour son compte incluant canaux archédiques, conduites hydrauliques, digues ou barrages appartenant à un ou plusieurs propriétaires. Les terrains qui sont nécessaires pour l'accès et l'entretien des ouvrages précités. L'article en question est en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. L'article suivant. Toute autorisation, droit 1, préserver les patrimoines nationales. 2, prendre en compte les droits et usages antérieurement établis. 3, concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs. L'article est en débat. Une deuxième fois, troisième fois adopté. L'autorisation peut être retirée ou modifiée avec indemnisation. 1, dans l'intérêt de la salubrité publique et notamment lorsque c'est au intérêt où cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable. 2, pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique. 3, en cas de menace majeure pour les milieux aquatiques et notamment lorsque les milieux sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation. 4, l'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité après une mise en demeure à adresser à l'intéressé pas écrit. 1, si l'objet pour lequel elle a été accordée n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de deux ans. 2, lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier. 3, en cas d'une observation des conditions prescrites dans l'autorisation. L'article est un débat. Une deuxième fois, troisième fois, adopté. Les ressources en eau concrènent 1, les eaux atmosphériques ou météoriques, 2, les eaux de surface, 3, les eaux souterraines, 4, les eaux de la mer territoriale. L'article est un débat. Une deuxième fois, troisième fois, adopté. Conformément aux lois et règlements en vigueur, tout propriétaire doit établir des droits ou ouvrages de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. L'article est un débat. Une deuxième fois, une troisième fois, adopté. L'emplacement, la réalisation et l'exploitation des aménagements... ... ... ... Sous-titrage MFP. Premier secrétaire, veuillez donner la lecture de l'article suivant, s'il vous plaît. Un expert hydrologue pour les ouvrages et aménagements hydrauliques soumis à autorisation. Deux, des services de l'autorité chargée de l'eau et des ministères compétents pour les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis à déclaration. L'article est mis en discussion. Une deuxième fois, la parole est accordée au député Olivier Wenzel. La parole est accordée au député Olivier Wenzel. Président, mon bureau, collègue Assemblée, commissaire yo. Président, j'ai eu plusieurs collègue qui précédèm sous tribune sa. Côté qu'il y a fait valoir l'appréhension yo sous l'OASA que nous avons voté. Qui, en réalité, n'est pas défini le rôle d'Inepa, qui n'est pas défini le rôle à Nari. Voilà que, dans l'article 27 que nous avons voté, nous avons regardé la loi cadre du 25 mars 2009 et qui permettent le fonctionnement d'Inepa. Côté que, dans le point IA, l'IJOU CONSA a évalué les services d'EPA fournis par les fonctionnaires des systèmes en fonction des critères de qualité et de performance établis. J, appliquer et faire appliquer les sanctions prévues pour la violation des normes et des règlements établis pour le secteur. Alors, là, président, dans l'article 27, là, côté que, on a parlé de questions implantation et précédé de l'intervention d'un expert hydrologue, côté qu'on a parlé des services de l'autorité chargée de l'eau et des ministères compétents pour les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis à déclaration. Alors, on a demandé, commissaire, est-ce que il prend connaissance de l'OACAD 25 mars 2009, portant organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, précise les rôles des intervenants du système EEPA en Haïti, est-ce que l'OACAD-SA lit pas un conflit avec l'OACAD que nous appréciez pour nous voter, je veux dire. Merci. Merci. La parole est accordée au député Lumiérage Amancel. Merci, Président. Je salue le bureau, les commissaires et les collègues de l'Assemblée. Bon, Président, moi, je sollicite la parole parce que moi, je suis perdu et comme moi, je suis difficile de me retrouver, je suis profité pour moi ne pas retourner sur le passé puisque le rapport a été déjà voté par l'Assemblée. Mais, le problème, Président, c'est que dans le texte initial, je suis gagné ce article 28 et dans le texte kap voté à l'I 27, sel ou amak moune fe moune de kapab sitouem, moune de fe referans à rapport à la Commission 1, mais sel sa moune Président comme logique, c'est que la Commission 1 dit dans le page 6 rapport la, genye 6 artik qui ont été éliminés, 3 artik sont ajoutés. Et la Commission n'avait pas précisé les artik qui ont été éliminés, qui vit fém pas comprendre l'Emmeuye 27. 27. Là, il y a un article qui était éliminé qui fait 27, là, 26. Il y a 28, là, 27. Donc, il y a une situation de confusion. Parce que il y a un certain nombre d'articles qui ont été éliminés sans que la commission n'avait eu la chance de citer pour nous les articles qui ont été effectivement éliminés. Donc, là, moi pensez que si il y a un article qui est au lit et que la commission a été éliminée, pour l'Assemblée capable de comprendre votre affaire, qui est éliminé, qui fait que au lieu m'an 28, selon le texte initial, m'an 27, par rapport à tel article qui était éliminé. Donc, ganyons ensemble d'autres considérations, peut-être, dans le vote de l'ensemble, mais par rapport à Jean-Fort Lab Cheminé, président, m'an 27, par rapport à tel article qui était éliminé, mais qui est éliminé, qui fait que l'article qui était numéro 26, m'an 25, pour nous dire, qui est-ce qui est éliminé, qui est-ce qui a été éliminé, qui a été qui a été éliminé, qui a été éliminé par les travaux de la commission. Merci, président. Merci, collègue Luméron. La seule chose, c'est, comme vous traitez, vous avez parlé du rapport, et le rapport a été déjà adopté par l'Assemblée, et nous sommes maintenant à l'article 27 de ce projet de loi. Je ne sais pas si les membres de la commission veulent ajouter quelque chose, mais déjà, s'agissant du rapport, le rapport a été déjà adopté par l'Assemblée. Monsieur le commissaire, vous avez une réponse ou un commentaire à donner à l'intervention du député? Bon, dans le cas d'intervention, collègue Luméron, nous avons deux textes. Texte original, la côté que c'est ça, gouvernement et exécutifs ont été déposés, et texte commission travail souli, qui corrige. Nous passons de 207 articles à 202 articles, et au cours de route, nous ne pouvons corriger dans l'article que nous éliminé, et puis au cours de route, collègue, nous ne pouvons pas passer, nous ne pouvons pas passer, collègue, nous continuons de voter l'OA, et puis au cours de route, nous n'avons pas d'informations nécessaires. Merci. Très bien. Concernant l'intervention, collègue Wenshel Defait, et qui évoquait à nouveau cette problématique relative à la loi créant la DINEPA, alors la commission précise pour dire que, généralement, les lois sont stratifiées, et qu'on principe d'abrogation de la loi, en vertu de laquelle la loi nouvelle abroge l'ancienne dans les dispositions qui lui sont contraires. s'il y a une disposition contraire entre les deux textes de loi SAO, on fait un texte de loi SAO, maintenant, c'est la loi nouvelle qui va avoir une certaine priorité sur la loi ancienne. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratification des lois. Merci. Et en but d'intervention, l'article est mis au vote. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Merci, ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Des comptes, s'il vous plaît. 53 pour 1 contre 11 abstentions. L'article est adopté. Premier secrétaire, article suivant. Sont soumis à autorisation préalable les installations, aménagements, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'entraver la navigation, de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de dégrader la qualité et la quantité des ressources en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation déportée gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Sont soumis à préalable les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent, néanmoins, respecter les prescriptions édictées par la législation en vigueur. L'article est mis en discussion. Une deuxième fois, troisième fois, adopté. Article 29. Tout aménagement ouvrages des déviations aux dérivations de la ressource en eau qui privent les autres usagers de la jouissance normale est interdit. L'article est mis en débat. Une deuxième fois, troisième fois, adopté. Tout exploitant d'un aménagement ou ouvrage hydraulique doit notifier pas écrit à l'autorité chargée de l'eau. 1. Les événements importants et à accidents survenus. 2. Les changements d'exploitants. 3. La cessation d'activités. L'article est mis en débat. Une deuxième fois, troisième fois, adopté. La protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est assurée au moyen. 1. Des mesures des polices. 2. Des normes. 3. Des périmètres de protection. 4. Des mesures de classement et de déclassement. 5. Du régime d'utilité publique. L'article est mis en débat. Deuxième fois, troisième fois, adopté. Toute activité susceptible de dégrader les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques fait l'objet des mesures de réglementation par l'autorité chargée de l'eau. L'article est mis en débat. Une deuxième fois, troisième fois, adopté. Les normes telles que précises à l'article précédent sont 1. Les normes de qualité des ressources en eau. 2. Les normes de rejet. 3. Les normes de conception des mises en œuvre et des protections des aménagements et ouvrages hydrauliques. Ces normes sont déterminées en fonction des différents usages. En tenant compte notamment des données scientifiques les plus récentes en la matière, de l'état du milieu récepteur, de la capacité d'eau, d'eau, d'eau et d'opération de l'eau, des impératifs du développement économique et social national, des contraintes de rentabilité financière. Ces normes sont fixées par voie réglementaire. L'article est mis en débat. La parole est accordée au député Jamancel Luméran. Merci, honorable Président. Je voulais seulement souligner que l'article qui a précédé l'article 33, c'est l'article 32. Et à l'article 32, on n'a pas parlé des normes. On n'a pas parlé des normes qu'à l'article 31. Donc si on parle de l'article précédent, ça devrait être l'article 31. Donc en cela, je propose qu'on remplace l'article précédent par les normes précisées à l'article 31. Merci, Président. Les normes de la commission La modification sera apportée à l'article 33. L'article est mis au vote. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Le périmètre de protection en tant que mesure de salubrité publique est obligatoire. Il existe trois types de périmètres de protection. Un, le périmètre de protection immédiat, le périmètre de protection rapproché, le périmètre de protection éloigné. L'article est mis au vote. Une deuxième fois. Adopté. Les limites des périmètres de protection sont déterminées par arrêté et prise en Conseil des ministres sur proposition de l'autorité chargée de l'eau. Elles peuvent être modifiées si de nouvelles circonstances l'exigent. L'article est mis au vote. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Toute activité, autre que celle pour laquelle le périmètre de protection immédiat a été défini est interdite. L'article est mis au vote. S'il n'y a pas de prise de parole. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Aucun travail sous-terrain. Aucun sondage ne peut être pratiqué à l'intérieur du périmètre de protection sans autorisation préalable de l'autorité chargée de l'eau. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doit nuire ni à la gestion de ce réseau ni à la conservation des eaux des aménagements et ouvrages hydrauliques. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Il est interdit de dégrader, détruire ou enlever les aménagements et ouvrages hydrauliques d'endommager les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l'entretien de ces visées ci-dessus. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Les aménagements et ouvrages hydrauliques présentant un intérêt national dont la liste est déterminée par été pris en Conseil des ministres sur proposition de l'autorité chargée de l'eau font l'objet des mesures particulières et des protections. A cette fin, l'autorité chargée de l'eau peut, en accord avec le ministère chargé de la défense et de la sécurité publique, faire assurer cette protection par les forces publiques. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Il a créé un organisme autonome à caractère administratif et scientifique doté de la personnalité juridique jouissant de l'autonomie administrative et financière dénommée Agence nationale des ressources hydriques et si après désignée à Nari. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Le conseil d'administration est composé de neuf membres. Un, les ministres chargés de l'environnement ou son représentant président. Deux, les ministres chargés des ressources naturelles ou son représentant vice-président. Les ministres chargés de la santé publique ou son représentant membre. Les ministres chargés des travaux publics ou son représentant membre. Les ministres chargés de l'économie ou son représentant membre. Les ministres chargés des collectivités territoriales ou son représentant membre. Les ministres chargés de la planification ou son représentant membre. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Le conseil d'administration de la... Le conseil d'administration de la Nari s'est réuni à l'ordinaire au moins une fois par mois au data fixé par les règlements internes à l'extraordinaire sur convocation de son président sur demande du secrétaire exécutif ou de la majorité de ses membres toutes les fois que la circonstance l'exige. Les convocations ou réunions sont adressées aux membres du conseil trois jours francs avant la date fixée. Elles contiendront l'ordre du jour ainsi que toute information pertinente. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Le directeur général assure le fonctionnement de la Nari et exerce l'autorité hiérarchique sur tous les personnels. Il décide dans les cadres des règlements internes et des budgets approuvés par les conseils d'administration de la Nari du recrutement de l'avancement et de la cessation des fonctions des membres du personnel. Il met en application les règles relatives à la rémunération du personnel et son salaire est fixé par les conseils d'administration de la Nari. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. La direction administrative et financière est chargée de la gestion des ressources financières humaines et matérielles de la Nari. Elle met en place dans chaque service de la direction les méthodes de travail les plus adéquates en particulier concernant les mécanismes de gestion financière et administrative de la Nari. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. De la direction des recherches scientifiques et de l'innovation. La direction des recherches scientifiques et de l'innovation est chargée de la recherche des synergies techniques et thématiques nécessaires à tous les niveaux de réflexion et d'action susceptibles de promouvoir et développer les travaux scientifiques en informations liées à l'eau notamment par l'éducation la formation et la promotion d'activités des recherches et d'utilisation de l'information dans le domaine de l'eau. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. La direction des recherches scientifiques et l'innovation a pour attribution d'élaborer les orientations de la politique scientifique nationale dans les domaines de l'eau et définir les priorités de recherche hydrique. Assurer les suivis de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche hydrique et veiller à son évaluation. Promouvoir les activités de recherche et d'expérimentation concernant les ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles en vue d'en assurer le développement. Apporter son expertise à la Nari quand elle participe aux négociations nationales ou internationales relevant de son domaine des compétences. Exécuter toute autre attache connecte sur demande du directeur général. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. De la direction des affaires juridiques. La direction des affaires juridiques est chargée est chargée d'étudier tout dossier à caractère juridique légal, réglementaire ou judiciaire soumis à la Nari. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Disposition commune. Les directeurs de la direction de la Nari ont pour attribution chacun en ce qui le concerne. Deuxième fois. Animer et superviser les activités de leur direction. Élaborer les plans de travail et de projet de budget de leur direction. Rendre compte des activités de leur direction au directeur général. Représenter les directeurs général à la demande de celui-ci. Exécuter ou faire exécuter les instructions ou directives émanant de la direction générale. Accomplir toute autre attribution prescrite par la loi et les règlements. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Ressources financières. Les ressources financières de la Nari proviennent des donations budgétaires inscrites au budget de la République dont contributions éventuelles de l'État dont auprès des partenaires nationaux ou internationaux. Garantie et caution prévue dans les contrats d'exploitation ou les licences. Taxes fixées par la loi. Autres moyens jugés conformes aux lois du pays. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Disposition diverse. L'État assure la gestion des ressources en eau en préservant la qualité des sources en empêchant le gaspillage et en garantissant la disponibilité. en empêchant les gaspillages et en garantissant la disponibilité. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Toute personne qui a connaissance d'un incident ou d'un accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des ressources en eau doit en informer dans le meilleur délai la narie. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Les occupants d'un bassin versant ou les utilisateurs de l'eau peuvent se constituer légalement en association pour la protection des ressources en eau et des ouvrages hydrauliques. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Ordre de priorité. Chapitre 2. L'alimentation en eau des populations demeure dans tous les cas l'élément prioritaire de la répartition des ressources en eau. L'allocation des ressources en eau droit à tout moment tenu compte des besoins sociaux et économiques des populations. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. L'ordre de priorité peut être temporairement modifié lorsque surviennent certains événements exceptionnels tels que les cas des forces majeures de sécheresse et d'inondation. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Les eaux minérales, la surveillance et le contrôle des opérations d'installation ayant trait à la conservation et à l'aménagement des eaux minérales, des eaux de source et eau de table et même à leur conditionnement est exercé par les services compétents de la Nari. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. La planification. Au thème de la présente loi, il est prévu 1. L'inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. 2. Le développement d'un réseau national de collecte de données relatives aux ressources en eau, aux aménagements et aux ouvrages hydrauliques. 3. La fixation ou l'institution des objectifs de qualité des eaux. 4. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des ressources en eau, S-D-A-G-R-E. 5. Les institutions de systèmes de zones et de plans d'alerte. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des ressources en eau, fixent pour chaque bassin versant ou groupe de bassins versant les orientations globales de la gestion intégrée des ressources en eau. Ils définissent les objectifs de qualité et de qualité des eaux et de quantité des eaux. Merci. Des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que les aménagements et ouvrages hydrauliques et à réaliser. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. En cas de stress ou d'accident susceptible de provoquer une pénurie d'eau ou une inondation, les autorités compétentes sont habilitées à prendre toutes mesures de stockage ou d'extraction des eaux. Dans ces cas, il doit être institué une zone d'alerte fixant les mesures à prendre et les usages de l'eau de première nécessité. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Régime spécial applicable à la production, au transport, à la distribution et à la commercialisation de l'eau portable. Disposition générale. La production, le transport, la distribution ou la commercialisation de l'eau portable sont autorisés aux seules personnes physiques et aux personnes morales de droit privé ou de droit public ayant obtenu une licence ou un droit d'exploitation délivré dans les conditions prévues par la présente loi. L'article est en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. L'État peut confier à un tiers par contrat de délégation la gestion de toute ou partie de ses réseaux de transport ou de distribution, ouvrages et autres dépendances destinées aux services publics de l'eau. Cette délégation s'opère à travers l'un des motifs ci-après. Un, la concession de services publics. Deux, le droit d'exploitation. Le contrat de concession de services publics est conclu conformément aux procédures de passage des marchés publics, de passation des marchés publics et de concession de services publics. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Du régime de la licence de la licence de production. Toute entreprise envisageant de produire de l'eau potable doit au préalable obtenir de l'anari une licence à cet effet. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. La licence de production accordée à un producteur permet à l'entreprise titulaire de procéder à la production d'eau potable ainsi qu'à la vente de cette ressource suivant les termes et conditions prévues par le contrat de production. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. L'octroi de la licence de production d'eau potable fait l'objet d'un contrat de production à l'intervenir entre l'opérateur et la direction nationale de l'eau potable et l'assainissement d'INEPA. Après approbation du dossier du requérant ou du soumission le cas échéant. Ou du soumissionnaire le cas échéant. L'article est mis en discussion. Deuxième fois. Troisième fois. Adopté. Le contrat de production définit entre autres en plus de son objet et de sa durée. Durée. 1. Les modalités d'obstention et de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation et à l'exploitation des installations. 2. Les droits et obligations du producteur. 3. Les conditions générales de construction d'exploitation et d'entretien des installations. 4. Les dispositions particulières relatives au financement des installations et des activités du producteur. 5. Les conditions et modalités tarifaires. 6. Les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes du contrat. 7. La procédure de règlement de litige. L'article est mis en discussion. Deuxième fois, troisième fois, adopté. du régime du droit d'exploitation. Toute entreprise souhaitant produire, transporter, distribuer et commercialiser l'eau potable doit au préalable obtenir de l'anarie un droit d'exploitation de périmètre à cet effet. Le contrat de droit d'exploitation auquel est annexé un cahier des charges détermine le champ d'application territorial, la durée et les obligations de services publics qui s'imposent à l'entreprise titulaire. L'article est mis en discussion. Deuxième fois, troisième fois, adopté. Disposition commune. La durée de la licence et du droit d'exploitation tient compte de la nature et du montant des investissements réalisés par l'opérateur et des tarifs. L'article est mis en discussion. Deuxième fois, troisième fois, adopté. Les licences et droits d'exploitation ne sont ni tacites ni de plein droit renouvelable. Au terme de la licence ou du droit d'exploitation, une nouvelle licence ou un nouveau droit d'exploitation pourra être accordée à l'issue d'une mise en concurrence dont les modalités seront fixées par l'anarie. L'article est mis en discussion. Deuxième fois, troisième fois, adopté. Police des eaux, infractions et sanctions. Chapitre 1er de la constatation des infractions. sont chargées sont chargées de constater des infractions aux dispositions de la présente loi et d'être exprits pour son application dans rassembler les preuves et dans rechercher les auteurs. 1. 1. Les officiers et les agents des policiers judiciaires aient réçu préalablement une formation adéquate à l'anarie. 2. Les fonctionnaires de la direction des affaires juridiques déagissent de l'anarie. L'article est mis en discussion deuxième fois, troisième fois, adopté. En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents assermentés ont accès aux locaux, aux installations et aux lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livré passage. L'article est mis en discussion deuxième fois, troisième fois, adopté. En cas de flagrant délit dûment constater tous les camps et ses complices seront arrêtés et déférés. Vision nonobstant appelle défense ou pouvoir en cassation. L'article est mis en discussion deuxième fois, troisième fois, adopté. En cas de fraction flagrante aux dispositions prévues par la présente loi, les fonctionnaires et agents assermentés doivent faire arrêter les travaux et confisquer les objets ayant servi à commettre l'infraction. L'article est mis en discussion deuxième fois, troisième fois, adopté. Tout propriétaire de fonds en amont ou en aval qui, par des travaux des aménagements particuliers, aggrave la servitude de découlement des eaux est puni d'une peine d'abrisonnement des six jours à deux mois et d'une amende de cinq à quinze mille goudes ou de l'une de ces deux peines seulement. L'article est mis en discussion deuxième fois, troisième fois, adopté. Tout excès dans l'utilisation de l'eau pouvant être assimilé au gaspillage par la narie est passible après deux avertissements d'une peine d'emprisonnement deux mois à six mois et d'une amende de trois cent soixante mille à dix millions de goudes ou de l'une de ces deux peines seulement. L'article est mis en discussion deuxième fois, troisième fois, adopté. Quiconque jette, déverse ou laisse s'écouler dans les eaux des surfaces, les eaux souterraines ou les eaux de la mer dans les limites des eaux territoriales directement ou indirectement tous déchets ou substances dans l'action ou les réactions ont même provisoirement entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ou des modifications significatives du régime normal découlement des eaux est puni d'un emprisonnement de 2 à 3 ans et d'une amende de 2 à 10 millions de goudes ou de l'une de ces deux peines seulement. L'article est mis en discussion deuxième fois, troisième fois, adopté. Un emprisonnement est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois d'une amende de 500 000 à 1 million de goudes ou de l'une de ces peines seulement qui interrompe la fourniture de l'eau aux consommateurs sans motif valable. L'article est mis en discussion deuxième fois, troisième fois, adopté. Disposition diverse, chapitre 1er de dispositions diverses. L'ANARI établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application de la vraisente loi. L'article est mis en discussion deuxième fois, troisième fois, adopté. L'ANARI est assujetti au contrôle financier à postéorie de la Cour supérieure de comptes et du contentieux administratif. A ce titre, les états financiers annuels sont transmis à la Cour au plus tard trois mois après la fin de l'exercice. En outre, l'ANARI peut se faire auditer par une firme de vérification indépendante conformément aux dispositions de loi en vigueur. L'article est mis en discussion deuxième fois, troisième fois, adopté. Disposition transitoire. Un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi dans le journal officiel. Le moniteur est accordé à toute personne physique ou morale concernée pour se mettre en conformité avec ses dispositions. L'article est mis en discussion. Deuxième fois, troisième fois, adopté. Son réputé titulaire de plein droit d'une autorisation de production d'eau potable. toutes les entreprises ayant un contrat conforme aux lois de la République pour exercer une telle activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Celles dont les contrats contiennent des dispositions contraires à la présente loi devront se mettre à jour au plus tard, six mois après sa publication dans le journal officiel Le Moniteur. L'article en question est mis en débat. Deux fois en débat, une troisième fois adopté. Chapitre 2 des dispositions finales. La présente loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout décret loi ou disposition de décret loi, tout décret ou disposition des décrets qui disent son contraire et sera imprimé, publié, exécuté à la diligence du premier ministre, du ministre de la planification, la coopération externe, du ministre de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des travaux publics, transports et communication et du ministre de l'environnement, chacun en ce qui leur concerne. La TIC dont il s'agit, pratiquement, c'est le dernier TIC et c'est une forme sacramentelle, la TIC dont il s'agit est en débat, deux fois en débat, une troisième fois adopté. Et maintenant, nous allons passer au vote de l'ensemble. Nous, force est de constater qu'il y a eu un ensemble d'intervention qui ont été faites, mais la première intervention va être accordée au député de Miragouane, l'honorable Jean-Marcel Lumière pour Gengouave, merci, Gengouave. pour une intervention majeure. Donc, merci de le faire. Merci, honorable président. Je salue encore le bureau, les commissaires, les collègues de l'Assemblée. Alors, président, je pense qu'au niveau de la discussion sur l'ensemble du texte, les collègues doivent conjuguer leurs efforts pour que nous puissions effectivement pour apporter les précisions jugées importantes dans le cadre du vote de ce texte. Et ma première considération, monsieur le président, concerne l'ordre juridique de l'ordonnancement même du texte. Après avoir visé la constitution, les codes, on a visé aussi les lois, mais je pense que si on doit respecter la hiérarchie juridique, il serait intéressant de viser toutes les lois irrelatives, je parle de la collègue Manès, toutes les lois, ensuite de penser aux décrets et aux arrêtés et non pas citer une loi, ensuite un décret et un arrêté revenir sur une loi. Donc je pense qu'il faut faire un regroupement des lois, ensuite on regroupe tous les décrets, décrets-lois et les arrêtés pour respecter l'ordonnancement juridique. Ça c'est la première considération. Deuxième considération, je pense que la commission l'avait déjà bien notée. Merci, la commission l'a notée à l'article 3, l'article 3 et on avait demandé de faire une petite correction légère pour remplacer il précise par elle précise la correction a déjà accepté. Maintenant, si on prend le texte dans son ensemble le président, on a voté, on a voté avec avec conviction le corps du président et du vice-président. Ce n'est plus le corps mais le corps. Mais ce qu'on a pu constater, la commission a dit que certaines modifications ont été opérées dans le texte et on a dit que pas mal de 8 articles ont été éliminés et 3 autres ont été ajoutés. jusqu'à 7 minutes, aucun membre de l'Assemblée ne peut justement préciser quel article a été éliminé. Non, je suis dans le texte mon frère. Il est dans le vote de l'ensemble et il peut réagir sur l'ensemble du texte. Mais je pense que ce collègue est du KID. Quelqu'un du KID ne peut pas faire la sorte. Donc les députés du KID ils sont tellement je pense il y a un problème. Non, il y a un problème collègue. Donc ce serait intéressant que la commission nous donne certaines précisions sur les articles qui ont été effectivement éliminés de sorte qu'on puisse savoir dans le texte voilà l'article qui a été modifié et voilà l'article qui a été ajouté. D'autres considérations précédentes je prends seulement un article en référence mais il y a plein d'autres. Je prends par exemple l'article 176 ou n'importe quel article qui parle des sanctions on a dit que quiconque quiconque use des polluants dans les eaux de surface etc. etc. est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 360 000 à 1 million de gouttes ou et on a dit déjà la personne ou bien qui est passible de cet article-là cette personne mérite une peine d'un emprisonnement et d'une amende et après on dit ou de l'une des peines alors qu'il y a une coordination on dit que la personne est passible de l'emprisonnement et de la peine et du paiement de l'amende donc après on dit et la personne sera passible de du paiement ou de l'emprisonnement donc je pense qu'il y a une petite anomalie et ceci c'est dans tous les articles qui portent sur les sanctions donc on a dit de côté la personne est passible d'un certain nombre de jours de mois d'emprisonnement et d'une amende et ensuite on dit de l'une ou des deux peines donc là il pose certaines anomalies donc je pense que ce ou ce ou a un sens exclusif alors que la peine déjà a un caractère inclusif parce qu'on a dit les deux c'est l'emprisonnement et le paiement et ensuite on dit de ou l'une des deux je pense qu'il y a une anomalie qui mérite de prendre en considération merci président je pense que la commission serait même capable d'apporter les modifications jugées importantes merci merci le député a terminé donc la motion est rejetée merci de regagner votre place donc nous demandons nous demandons à la commission de prendre note car ces remarques sont judicieuses certaines de ces remarques sont judicieuses donc si nous allons akorde la parole au collègue gagne de tuyote maintenant je suis à ma place je ne me trompe plus de tuyote président membres du bureau les commissaires chers collègues de l'assemblée président pendant que déroulement votre langue d'appuyer en même temps texte qui est sorti directement dans le gouvernement donc les mouis viennent dans l'article 62 qui viennent l'article 62 nous demandons au commissaire de suivre attentivement l'intervention du collègue gagne collègue commissaire s'il vous plaît collègue l'ouméran collègue bosser vous gagne vos places s'il vous plaît allez-y merci président donc président non texte du gouvernement bien article 62 qui parle du conseil d'administration et c'est c'est le même qui vient article 61 non texte et que et commission à travail souligne texte du gouvernement le conseil d'administration est composé de neuf membres permettent-moi l'île le premier ministre où sont représentants présidents le ministre chargé de l'environnement où sont représentants vice-présidents le ministre chargé des ressources naturelles où sont représentants membres le ministre chargé de la santé publique où sont représentants membres le ministre chargé des travaux publics où sont représentants membres le ministre chargé de l'éducation nationale où sont représentants membres le ministre chargé de l'économie où sont représentants membres le ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant membre neuf, le ministre chargé de la planification ou son représentant membre. Ça, c'est dans l'article 62, texte du gouvernement. Texte que la commission travaille sur le lien. Il dit que le conseil d'administration est composé de neuf membres. Donc, il est présenté là où il y a le ministre chargé de l'environnement ou son représentant président. Le ministre chargé des ressources naturelles ou son représentant vice-président. Le ministre chargé de la santé publique ou son représentant membre. Le ministre chargé des travaux publics ou son représentant membre. Le ministre chargé de l'économie ou son représentant membre. Le ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant membre. Le ministre chargé de la planification ou son représentant membre. Donc, Président, j'ai une confusion parce que, en quelque sorte, il y a des secteurs qui travaillent dans les affaires de l'OA, si nous prenons par exemple le ministère de l'agriculture, donc, le ministère de l'agriculture qui sont dans les secteurs qui travaillent dans l'OA, donc, ou pas jouenni dans le conseil d'administration, qui pou tafè valoir façon que y'a peut utiliser la, et nan tant ou besoin de utiliser la, donc, pour anka probleme de gestion de l'OA qui gêne entre ODVA et DIH, donc, qui sont problemes très cruciales, Président. Et, dans le texte gouvernement de Président, il y a 9 membres dans le conseil d'administration, et là, nous vignen gêne, directement, 7 membres dans le conseil. Et, dans le même texte, toujours dans le texte, par la commission, le conseil d'administration est composé de 9 membres, malgré que l'on dit 9 membres, mais c'est 7 membres l'on présente, Président. Non, le premier ministre n'a pas été tombé, l'on dit. De fait, le premier ministre n'a pas été tombé, de quoi, il y a des poils. Donc, et, nous dit que, Président, nan, nan, question de gestion de l'OA, à part de l'OA, Marc Sarmfer, là, nous dit que le ministre de l'Agriculture, que nous, que nous parlons, là, m'a pas été tombé, le ministre chargé des ressources naturelles, là, m'a pas été tombé, c'est le même qui est comme ça. Donc, de toute façon, gen yon problème, Président, entre acteurs kap utilisés de l'OA, fortis bien ce que yon fait que, yon même yon participe la dan. Donc, nous gen TPT, c'est que nan j'yérit, l'OA, nous gen yérit, l'OA, donc, nous pas capable, et, 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 ministère de l'Agriculture, nan, conseil d'administration, ça. Donc, ok, donc, de toute façon, Président, gen yon, gen yon, gen yon, form, na pli, là, ma pati, ato, sou asemblé, asouli, se ke, nan pre marke, se pa pou san raison, chak fwa, nou remarke ke, nan, tekst, nan, yop di, le ministre chargé, gen yon, gen yon, stil, yon stil kap devrope, la, fouti bi, aske nou kap, le, yop di, le ministre chargé, yop di, yop di, le ministre denon, yop di, le ministre chargé, don, m'detien, aske, matiri, atansyon, asemblé, asouli, sa, pou ke, nou, pa, konfoni, don, se, la, e, wamsi, mwen, mwen, lem, m'aple, l, mwen, kompren, ke, dan le, tan, don, nou, mwen, nan, chak, ministè, sa, ou, nou, gen, yon, yon, loa, organik, et, loa, organik, li, permette, aske, nou, e, nou, di, ke, le, ministre, de, me, pa, apor, ave, attribution, fa, ke, de, loa, ke, prétan, mwen, ke, gouverne, man, pral, vini, ansama, ve, yo, ke, la, yo, kompense, vini, an, da, te, de, loa, yo, donc, remake, ke, nan, l, en, tap, vote, te, loa, sou, keson, enseyman, supérieur, la, te, kompense, ave, nou, le, ministre, char, de, l, enseyman, supérieur, donc, jodh, yala, nou, remake, nan, chak, sar, vini, le, ministre, char, jay, d'eux, donc, en, tout cas, c'est juste pour, attirer, attention, tout, kollegio, sou, sa, et, poum, fini, président, président, c'est dommage, et, chouad, l'acta, pal, l'état, l'ambique, attendez, pour, qu'on est gagné, nous sommes maintenant, à le vote de l'ensemble, c'est sûr que vous pouvez toujours avoir des considérations sur le texte, mais vous devez cibler un article en particulier, s'il vous plaît. Donc, président, moi, toujours, dans l'article 62, dans le texte du gouvernement, l'article 61, dans le texte que la commission a modifié, président, c'est ça que je devais attirer l'attention à la commission et l'Assemblée, dans le texte du gouvernement, lorsque nous allions, n'apremakè ke, l'oske gen problem nan jesyon de l'eau, premier entité ou acteur ke yo kontakte, c'est toujours, kolektivite ya, président. Nan tout texte lan, l'enaple la, l'enaple tek sa, nou pawe, yon kote, yo implike, kolektivite yo, nan zafèr jesyon de l'eau a. Don, m'aple, atire atensyon nou, l'oske wapjere d'eau, don, ou pa kapab eksklu, kolektivite ya, totalman, en dan jesyon de l'eau a. Fete une proposition, nan atik, m'pense ke, l'état eksemman important pou ke, yo, integre kolektivite yo, nan konsey, administration, ki kapjere zafèr, vlo a président. Merci. Merci. Avant d'accorder la parole au député de Keskov, il y a une réaction au niveau de la commission. Koleg commissaire. Merci, président. Allez-y. Nan pwemmercié, koleg gani, pou, intervention la, et ke, gongko ekšok te poté, n'yay e pwesyon se au niveau, kote, tap tapé, ki fote la ekouli. Konsey d'administration, se setman bligén, nan reti, le premier ministre, la ministre éducation nationale, kote ke, nouvel proposition vingén, ministre de l'environnement, ki, ki, président, consey d'administration, e ke, go, koreksyon tou, mou kwe, koleg gani, pe, di to, opten, et ke, vse, nan to, l'ong, la den, di to, e ke, se, minister, de l'agriculture, et de ressources naturel, ki, la, merci, merci, président. Merci, s'il n'y a pas d'autres considérations au niveau de l'Assemblée, nous allons, au niveau de la Commission, nous allons vers l'Assemblée. Et, et, la parole va être accordée au député de Kinscoff, qui sera suivi de l'honorable Guedard Benjamin. Monsieur le Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée, merci, la commissaire. j'ai eu une remarque à faire au niveau de l'article 167, qui dit, en cas de flagrant délit, dûment constater, tous délinquants et ses complices seront arrêtés, déférés dans les trois jours francs, par devant le tribunal correctionnel aux requêtes, poursuites et diligentes du commissaire du gouvernement. Et, dans la Constitution, il est dit, dans l'article 26, nul ne peut être maintenu en détention, la Commission, s'il vous plaît, nul ne peut être maintenu en détention, s'il n'a comparu dans les 48 heures. Et, tandis que, dans la loi, on dit, trois jours francs, trois jours francs, cinq jours ordinaires, vous voyez, donc, cette personne-là peut intenter une action en ABA Scorpus, et pour écarter cette... Ok, cette remarque-là, je pense que... Merci, merci, et nous sommes du kit. Collègue Alfredo, je parle qu'est-ce qu'on va parler, donc la parole est accordée aux députés de Savanet. C'est un peu de députés de la parole, c'est un peu de députés de la parole, c'est un peu de députés de la parole. M.P.P.B.B.M.B.W.O.R.O.R.O.R.O.R.I.S. Si cela, qui est voté pour fixer notre ministère, il n'y a pas de ministre chargé. Je vais demander pour enlever chargé devant chaque ministère. Merci. Maintenant, place au commissaire. Oui, tout à l'heure, quand le collègue Lumeran a fait une intervention, une intervention pour le dédicer, l'article 178, je crois, 76, non, non, oui, oui, 76, collègue Lumeran. Alors, je pense que je n'ai pas de trois problèmes au niveau de la formulation de cet article, dans la mesure où, en tant que législateur, nous prévois que Mounsa, capable de gagner en peine d'emprisonnement de deux à six mois. Non, c'est pratique 76. D'une peine d'emprisonnement de deux à six mois. Ah, ok. Bon, de toute façon, de toute façon, c'est que l'esprit texte, là, il y a des possibilités pour le bâle maintenant. À la fois, non, je vous le dis, à la fois, on peine d'emprisonnement et on peine d'amende. Dans le second temps, soit au bord, on peine d'amende seulement ou bien on peine d'emprisonnement seulement. C'est ça. L'autre est appréhension. sur ces collègues Alfredo font une intervention qui est tout à fait judicieuse et la commission 1 prend note de ça. Au lieu de nous dire trois jours francs, guayons la loi, c'est la loi du 6 mai 1929, sur la procédure rapide. Donc, NAP dit, comment est-ce qu'il s'agit d'un délit correctionnel et que l'esprit texte, elle ne veut que la procédure accélère. Donc, on va remplacer, on va ajouter conformément, devant les tribunaux nationnels, conformément à la loi du 6 mai 1929 sur la procédure rapide. Ok ? C'est un délit correctionnel. Merci. Si il n'y a pas d'autres interventions au niveau de la commission, la parole est accordée au député Braille-Cyprien qui sera suivi du député de Bombadopolis qui est en train de faire un plaidoyer pour la route et communément appelée Monshé. Et j'espère que le président de la République, le premier ministre et le ministre des travaux publics donc nous demandons à ces autorités de prendre des dispositions célèbres afin d'accompagner le député dans cette entreprise. Merci. Honorable président et messieurs, dames, les membres du bureau, les commissaires, chers collègues de l'Assemblée. nous connaissons nous connaissons Thomas Zou pratiquement c'est une zone rurale. Une zone côté agriculture en fait à partir de irrigation. l'invitation qui a l'invitation l'invitation C'était même moi que je passais au sous-silence. Il y a des institutions qui étaient responsables de la question d'irrigation. Il n'y a pas de considération que je faisais, sauf que nous avons un texte très moderne, un texte qui passait dans une période du 19e siècle. Collègue Cyprien, s'il vous plaît, nous sommes dans le vote de l'ensemble, vous devez avoir des réactions. C'est sur l'ensemble, Président. Non, non, mais sur des articles de l'ensemble, vous ne pouvez pas avoir des considérations générales sur le texte. C'est le vote de l'ensemble, Président. Ce que je veux faire exactement, Président, si on prend d'abord le code civil, vous regardez que ce code civil qui traite de toutes bagailles, écoulement des eaux, les eaux fluviales, vous n'avez pas besoin de ça, Président. C'est ça que vous voulez faire, nous, oui. Par contre, ça, on n'a pas besoin de ça. Deuxièmement, Président, on va prendre le code rural. Vous pouvez toujours les ajouter, nous sommes dans le vote de l'ensemble. Donc, c'est ça qui fait ma baisse, attirer attention, commissaire, sous-situation, ça. Parce que moi-même, m'estimez, moi, un gars des textes-là, en long et en large, m'estimez que son texte qui est rédigé à la va-vite, son texte qu'il prend quelque part dans l'espace, et puis, vous voulez, vous venez accoucher, il y a un document qui va nous voter là. Moi, c'est qu'il faut nous prendre pile précaution, parce qu'il y a des textes de loi qui existent dans le pays qui ont été écartés tout bonnement, et maintenant, on vient avec une autre autorité, au mépris des compétences du ministère de l'Agriculture qui gérait l'irrigation dans le pays, tout ça, moi, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de pouvoir voter ce texte. Merci, Président. Merci pour ces considérations générales. Nous allons accorder une intervention au député de Gengouave. Merci. Merci, Président. Et moi, déjà remercier les commissaires et que nous avons une nouvelle formulation pour l'article qui génie sanction. Et nous disons, c'est la personne impassible soit d'un emprisonnement à l'an de l'intervalle fixé dans l'article et d'une amende fixée aussi dans l'article en question, soit l'application de l'une ou l'autre des deux peines, suivant la discrétion du juge et la commission avaient accepté. Merci, Président. Merci. Donc, il y a une autre intervention qui va être accordée au député Baudelaire. M. le Président, membres du bureau, collègues commissaires, collègues de l'Assemblée, m'intervenir, c'est juste pour me carmander nous et de me sortir dans nos confusions. Article 50. 50. Les aménagements et ouvrages hydrauliques présentant un intérêt national dont la liste est déterminée par arrêté pris en Conseil des ministres sur proposition de l'autorité chargée de l'eau. Et, deuxième, alinéa, à cette fin, l'autorité chargée de l'eau peut, en accord avec le ministère chargé de la défense et de la sécurité publique, faire assurer cette protection par les forces publiques. Confusion maintenant, Président, est-ce que l'autorité chargée de l'eau a adressé un rapport au ministère de tutelle qui, éventuellement, pourrait le proposer au Conseil des ministres ou est-ce que l'autorité chargée de l'eau a saisi le Conseil des ministres directement? Moi, je pense que c'est dans le sens de ça, c'est à dire au ministère de tutelle, au ministère chargé de l'eau. N'est-ce que c'est l'autorité chargée de l'eau qui est en arrière? Est-ce que l'Agence Tant a une possibilité pour l'adressé directement le Conseil des ministres si ce n'est son ministre de tutelle? Merci, parce que nous nous retirons dans la confusion. Merci, collègue Baudelaire. Nous demandons au collègue Gagné de gagner sa place. Collègue Jean-Michel de Bombardopolis. Vous avez la parole. Merci, président. Membre du bureau, collègue de l'Assemblée, collègue de la Commission. Merci, président. Président, puisque tout au long du texte de ce projet de loi, nous constatons que il y a mention de recherche, tout ça, et que nous constatons que ces non-organismes qui relènent à l'Agence Nationale de Ressources Hidriques à Nari, nous proposons à l'Assemblée pour nous changer l'Agence Nationale de Ressources Hidriques à l'Institut Nationale de Ressources Hidriques. Et, comme je veux le dire, monsieur le président, nous, les honorables députés signataires de la présente, proposons à l'Assemblée des députés la modification suivante tout au long du texte de ce projet de loi. De changer l'Agence Nationale de Ressources Hidriques à Nari, en Institut National de Ressources Hidriques, in Nari. Il s'avère tout simplement, monsieur le président, que l'Institut aura l'attitude et la capacité de recherche et suivre la signature. Honorable député Jean-Michel Moïse, honorable député Samuel d'Haïti, honorable député Hubert Dior Alsace, honorable député Victor Profan, honorable député Louis-Romel Bouget, honorable député Adrien Frist, honorable député Dulorier Jacques, honorable député Étienne Ronald, honorable député Ronald Toussaint, honorable député Bastien Betol, honorable député Jacob Latotchi, et honorable député Antonio Verriquen. Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir prendre acte du dépôt de notre proposition. Merci et je rappelle au collègue député député Moïse qu'il doit regagner sa place. Et conformément à nos règlements, les règlements qui régissent cette auguste assemblée, toutes propositions régulièrement déposées par devant le bureau doit être débattues. Donc sur ce, nous allons demander au secrétaire, premier ou deuxième secrétaire, de donner lecture à la proposition qui a été faite par l'honorable député Jean-Michel Moïse, appuyé par un groupe de député. Ce qu'il a demandé, collègue député, merci de vous asseoir. Merci. Nous allons demander au collègue Willer de lire la proposition. Merci. Collègue, s'il vous plaît, merci. 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 C'est pour être marqué les habitudes de la situation. C'est pour être ce qui va être. C'est pour être. C'est pour être. C'est pour être. Non, les honorables députés signataires de la présente proposant à l'Assemblée de débuter la modification suivante tout au long du texte de ce projet de loi de changer l'Agence nationale des ressources hydriques à Nari en Institut national des ressources hydriques I-Nari. Il savait tout simplement que l'Institut aura l'attitude et la capacité de recherche. L'honorable député Jean-Michel Moïse, l'honorable député Samuel d'Haïti, l'honorable député Hubert Duh Alsace, l'honorable député Victor Profane, l'honorable député Léo Romel-Bosé, l'honorable député Adrien Fris, l'honorable député Diori et Jacques, l'honorable député Étienne Ronald, l'honorable député Ronald Toussaint, l'honorable député Bastien Jean-Béthol, Jacob Latoti, l'honorable député Antonio Véricain. Merci, collègue premier secrétaire. Je rappelle que c'est une proposition qui a été faite de manière régulière. la proposition est mise en débat. Collègue Gagné, vous avez la parole. Merci. Bon, président, membre du bureau, cher collègue de l'Assemblée, les commissaires, et... En instant, nous demandons au collègue signataire Romel-Bosé, Antonio Véricain, de laisser l'honorable député de faire son intervention. Collègue Alsace également. Merci. Merci. Président, c'est juste pour que nous dis, et nous comprennons et compréhensions collègue yo, nan sens que pour que nous ta transformé anari en enari, pour que yo dis institut. Président, compréhensions se que, agences lan li plus yon, on structure de gestionnaire. Ok? Donc, li plus fait gestion, et là, nan kat sa nou, nan palè la, genye plus gestion ke de recherche. Alors ke institutant li plus lié à la recherche. Et pa genyen yen ki di ke, agences pa kapap fèr recherche, exemple, nou genye ANAP, Agences National Desire Protégé, et ke na fèr en pile recherche, par rapport avec fonctionnement, gestion, et a protégé yo. Donc, Président, nous pense que, l'État a vraiment du bon ton, ke nou kembe anariyan, ou l'ye ke nou pran inari. Merci beaucoup, Président. Merci. La proposition est toujours en débat. Donc, la proposition telle que lui, par l'honorable député, Jean-Louis Lerjean, et qui a été débattu, est mis au vote. Et les députés qui sont pour, la proposition de l'honorable député, Jean-Michel Moïse, non, 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 sur la proposition. Après, vous aurez l'occasion de réagir sur l'ensemble du texte. Donc, merci. La proposition est mise au vote. Les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour, la proposition du député, Jean-Michel Moïse, appuyé par un groupe de députés. Merci. Ceux qui sont contre, quand vous verrez, vous ne pouvez pas exprimer les deux votes. Ceux qui sont contre. ceux qui s'abstiennent. Ceux qui s'abstiennent. Merci, collègues secrétaires, de faire le décompte. Deuxième secrétaire, décompte. 13 pour, 42 contre, 8 abstentions. Merci. La proposition présentée par l'honorable député, Jean-Michel Moïse, de Bombardieu, Boulis, appuyé par un groupe de séparés, est rejetée. Merci. Maintenant, revenons sur l'ensemble du texte. Place au commissaire. Commissaire, vous avez une dernière intervention avant de passer au vote sur l'ensemble du texte. Merci. Collèque Cyprien, des fonds d'intervention, collèque Cyprien, des fonds d'intervention, vous le dédiquez. et il faut nous prendre des précautions par rapport à ce que dit le code civil concernant l'usage des eaux et des choses comme ça. Mais je rappelle, pour... Oui, alors, on a prépare les poux collègues. Jean-Dé Dia, c'est une agence qui doit être comme une autorité administrative de régulation. Donc, soit l'article sera un, c'est là, on a prépare de toutes les objets qui souhaitent produire, transporter, distribuer, commercialiser, le potable, eh bien, il y a d'obtenir des anaris en droit d'exploitation. Donc, ça ne va pas le mot maintenant en question et les dispositions du code civil comme a fait l'État maintenant notre collègue et Cyprien. Baudelaire, tu as fait et tu as parlé de... tu as dit que... Je pense que... Alors, quand le Baudelaire n'a préféré l'article 161 qui parlait des conseils d'administration comme réponse avec préoccupation de la collègue de Baudelaire. Merci, Président. Il y avait également les remarques du député Guedda Benjamin sur les ministères chargés que vous avez mis. Dépuis, l'ordre de 10 à collègue de la collègue de la collègue de la collègue. Merci si toutes les collègue ont été apportées au texte. Donc, l'ensemble du texte avec les modifications bien sûr apportées par les honorables députés, collègue Viskester, collègue Le Man, collègue Viskester, collègue Béten, s'il vous plaît, nous sommes en train de passer au vote de l'ensemble. Donc, nous demandons que le courant soit constaté au niveau du biou. Merci. Donc, l'ensemble du texte avec les modifications apportées par les honorables députés, l'ensemble du texte maintenant va être mis au vote. Nous demandons collègue Gagné, collègue d'Aïti, collègue Goudi de Ville, collègue Exantus, merci, collègue Vice-Président, collègue Fout-Cheri également, collègue Fout-Cheri, vous ne pouvez pas voter là où vous êtes. Donc, l'ensemble du texte avec les modifications apportées par les honorables députés est mis au vote. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Pour l'ensemble du texte, l'ensemble du texte est mis au vote. Les députés qui sont pour l'ensemble du texte c'est-à-dire les vis-à-dire les considérés et les articles qui ont été modifiés. Justement, avec les modifications bien sûr qui ont été faites. L'ensemble du texte est mis au vote. Collègue, chéri, collègue, chéri, votre place, l'ensemble du texte est mis au vote. qui ont été mis au vote. Merci. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, collègue Alfredo, assérez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui s'abstiennent, merci, merci, collègue Gagné. Merci de baisser vos mains, s'il vous plaît. Vos votes ont été exprimés de manière régulière. Merci de baisser vos mains. secrétaire des comptes. 67 pour, 0 compte, 10 abstentions. Merci. Le projet de loi soumis par l'exécutif régissant le secteur de l'eau et pourtant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des ressources hydriques en arrière a été adopté. Merci. Donc, prochain point, à l'ordre du jour. Premier secrétaire, allez-y. Huit questions d'intérêt général. Merci. Nous sommes maintenant aux questions d'intérêt général. Il y a une commission qui avait été travaillée dans le département du Sud. Donc, nous demandons à la commission si elle est prête, la commission spéciale d'enquête qui a été formée sur un ensemble de préoccupations soulevées par différents collègues de débatement du Sud. Donc, si la commission est prête, nous demandons à la commission de siéger afin de présenter son rapport par devant l'Assemblée. Nous sommes aux questions d'intérêt général. la commission spéciale d'enquête. Êtes-vous prête? Nous demandons au secrétaire général de distribuer le rapport, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas à vous de nous le dire, donc c'est au commissaire. Merci. Il y a un membre de la commission qui veut faire une intervention. Oui. Président, concernant le rapport, le rapport est prêt, mais je pense que le service compétent n'a pas eu le temps de faire des photocopies pour que tous les collègues puissent avoir les copies de ce rapport. Donc, nous autres, on est prêts, mais il n'y a pas suffisamment de copies pour pour que tous les collègues puissent avoir entre leurs mains maintenant la copie du rapport. Merci. Donc, c'est un problème mineur. Donc, si le secrétaire général se dit prêt, on peut toujours avancer. Donc, le secrétaire général n'est pas encore saisi par le rapport. Donc, nous sommes au question des traits généraux. La parole est accordée aux députés de Berlader. Collègue Gachon. Merci, président. Président, pour débattre de certaines questions qui nous intéressent, je demande au bureau il y a le collègue Gachon Gérard à qui la parole a été accordée. Allez-y. Président et suivant règlement intérieur chambre députée nous estime que il est nécessaire pour nous solliciter la prise de parole pour nous en début de l'Assemblée pour nous accorder les 8 clous. S'il vous plaît. un 8 clous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, conformément à nos règlements intérieurs, la demande de de un clous est automatique. Donc, merci, nous demandons nous pour y a besoin de vous donner un clous puisque nous étions nous étions aux questions d'intérêt général. Donc, nous demandons aux députés de rester dans la salle pour faire leur concernant. Donc, la séance est levée à 2 mai. Donc, restez dans la salle. Merci. Merci, Président. Merci, Président. Merci.